Je pense que nos entreprises ne doivent plus être des variables d'ajustement, ni techniques, ni financières, ni administratives au sein de la filière de la construction. Et je voudrais effectivement mobiliser cette filière pour que tous les acteurs se retrouvent effectivement sur une réflexion globale d'organisation de notre métier, de l'acte de construire. Bonjour Philippe Servalli, vous venez d'être élu président de la FFB Grand Paris Île-de-France. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, alors je suis diplômé de l'ESTP. J'ai débuté ma carrière au sein des groupes Bouygues et ce qui est devenu maintenant Vinci. J'ai démarré cette carrière en 1986 et j'ai poursuivi cette carrière au sein de l'entreprise familiale que j'ai intégrée en 1992 pour en devenir PDG en 1997. Cette entreprise familiale est une PME qui est située à Saint-Denis, une PME de soixantaines de personnes et que je dirige maintenant depuis plus de 25 ans. Alors je crois que vous êtes engagé syndicalement depuis le début ? Alors oui, effectivement, je me suis engagé dans la vie syndicale dès 1992, d'abord au sein de mon syndicat de métier, le syndicat des entrepreneurs de construction, au sein du groupe Jeune et j'ai fini par prendre effectivement la présidence de ce syndicat, puis au sein de la fédération régionale et enfin à travers différents mandats nationaux, notamment au sein du MEDEF Île-de-France et de la SMA BTP. Quelles sont vos ambitions pour ce mandat de trois ans ? Alors mes ambitions sont d'abord d'accompagner toutes nos entreprises dans la mutation de l'écosystème externe de nos entreprises et bien entendu de les accompagner dans la mutation des ressources internes, c'est-à-dire les problèmes de recrutement et le renouvellement de notre personnel au sein des entreprises. L'une de vos cinq grandes priorités est d'accompagner les adhérents dans une démarche respectueuse de l'environnement ? Ah oui, effectivement, il y a un vrai enjeu de société sur ce sujet, mais aussi un plan de relance qui est fortement axé sur la rénovation énergétique. Et je souhaite que l'AFFB Grand Paris s'empare de ce sujet et soit un élément moteur pour aider les entreprises à passer cette mutation. Vous savez que notre territoire est un territoire dense, très dense même, et donc c'est un vrai sujet au niveau de notre activité actuelle. Vous considérez que l'innovation est au cœur du développement des entreprises ? Oui, là encore, il faut que l'on s'emparte de ce sujet, que l'on accompagne nos entreprises, surtout les plus petites, dans cette mutation numérique actuelle. Ce que nous voulons finalement, c'est apporter à nos entreprises des outils qui vont leur permettre de se placer au niveau de la concurrence, voire au-delà de cette concurrence pour continuer d'exister dans ce monde numérique. Moi, je suis convaincu que c'est la maîtrise de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux modes constructifs qui vont maintenir nos entreprises dans la course. Une autre de vos ambitions pour les entreprises du bâtiment est qu'elles s'inscrivent dans la logistique urbaine en Ile-de-France. Ah oui, effectivement. La mobilité est un enjeu fort en Ile-de-France et les pouvoirs publics, vous l'avez vu récemment, bouleversent nos habitudes. Quels sont les axes de développement ? Alors essentiellement, deux axes que nous allons développer, c'est-à-dire accompagner nos entreprises dans ces mutations indispensables et faire entrer dans contraintes professionnelles auprès des pouvoirs publics face à ce chambardement, on va dire, administratif et législatif en Ile-de-France. Et concernant ce que vous appelez le capital humain des entreprises ? Alors la région Ile-de-France, effectivement comme d'autres régions en France, connaît une vraie problématique de main-d'œuvre, une vraie pénurie au niveau du recrutement de la main-d'œuvre. Notre fédération du Grand Paris doit se mobiliser pour faire connaître nos beaux métiers, d'abord auprès des jeunes, mais aussi auprès des adultes en reconversion. Attirer, former et fidéliser, voilà une devise qu'on peut appliquer à notre fédération et qui va constituer l'axe de travail de notre fédération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada